bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien moi personnellement ça va super bien aujourd'hui les potos petites vidéos sur fightracis honnêtement aujourd'hui les potos petites vidéos sur fightracis on me tente de petit let's play vous donner un peu mon avis global ce que j'en pense de ce jeu et honnêtement il y a un truc aussi que j'ai un peu catcher tout ça je vous expliquerai après parce qu'il y en a qui disait il y en a qui disait que il y en a qui disait que qu'on peut on peut jouer à on peut il y en a qui on peut il y en a qui ont dit récemment comme quoi qu'on n'avait pas on on n'avait pas le le voyons comment on dit le il y a on n'avait pas une confrontation avec Anton Castillo et ça je pense savoir pourquoi que il y en a qui disait d'affluenceurs qui disait qu'on n'avait aucun moment on avait une confrontation avec Anton Castillo mais en je vais vous expliquer ça les couteaux oui parce que et ça c'est un peu mon problème du jeu le jeu est divisé en plusieurs missions et vraiment pour rater aucune scène faut avoir ses prioritaires d'avoir fait au moins toutes les missions qui se présentent à toi ceux de Juan Cortez ceux de ci ceux de ça si tu ne fais pas la mission avec une gargaison si tu ne fais pas la mission avec la gargaison je ne sais même pas si elle est rata d'ailleurs cette mission là c'est une mission dans laquelle tu dois livrer du vivéro et un truc de même parce que Juan Cortez il a fait comme une drogue avec le vivéro il a fait comme des pilules fait que là il te fait un peu de trafic de vivéro un truc de même et si tu ne fais pas cette mission pour livrer des cargaisons tu peux passer à côté de cette scène malheureusement la scène où Anton Castillo arrive pis la prisonnière Dany ou Dany masculin ou féminin se fait capturer et du coup du coup du coup voilà du coup voilà c'est ça veille un peu au cauchemar personnellement ma survie ben oui parce que sinon bon ben le jeu ça a déjà fini honnêtement c'est un bon jeu ça c'est le petit défaut que je trouve vous voyez le petit micro qui apparaît en haut de l'écran on s'entend que je suis en solo et le chat du jeu est ouvert alors que je suis en solo je ne sais pas qu'elles sont branlés de ce côté là mais honnêtement honnêtement voilà quoi j'ai envie de dire je suis en solo je ne suis pas en multi mais bon euh vous savez au même un autre truc négatif que j'ai trouvé au jeu n'enquête de vous pas il est pas un petit peu poussé il y a trop d'objectifs sur la map en même temps ce qui fait que c'est un peu comme Wolfenstein Youngblood il y a trop d'objectifs tu joues les missions il faut que tu sélectionnes faire le tri pis tu sais pas tu penses que tu peux savoir facilement lequel qui fait avancer l'histoire mais honnêtement à part ce petit détail là à part ce petit oui vous voyez comme là ça c'est la mission parce que l'affaire qu'ils ont fait c'est que ils ont fait les missions de Maxidermas ils ont fait aussi la légende du 67 il y en a qui vont se découvrir je vais commencer par les légendes du 67 hein grave erreur parce que regardez la légende d'assaut de la la légende des 67 c'est une zone de niveau 6 hein niveau 6 quand même niveau 6 déjà en partant en partant sachant que ça c'est une zone de niveau combien de niveau de niveau 6 aussi ah quand même ouais fait que je n'ai rien dit c'est bon je n'ai rien dit mais bon personnellement je trouve que je trouve que l'autre que ce jeu pour moi est vraiment une farce interfédérale c'est le multijoueur le multijoueur parce que je joue en multijoueur avec un pote et euh avec un poteau et euh du coup le multijoueur c'est wow c'est vraiment honnêtement euh euh le 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 quand t'es avec un joueur le joueur quand t'es avec l'autre joueur le joueur il apparaît à l'autre bout en point bleu sur la map du coup il faut que tu regardes à l'horizon haut de l'inde comme dit la chanson ouais et deuxième point euh et aussi deuxième point c'est que c'est que ça ça vire facilement la catastrophe euh des ennemis qui viennent qui viennent à foison illimité après kpop illimité ensuite euh t'as des chars qui explosent pis qui avancent pareil euh quand c'est pas ça quand c'est pas ça c'est euh c'est un joueur qui est un png qui qui jemme à tuer danser un camion fait qu'il commence à faire des choses bizarres avec un camion je viens d'en faire de même je savais que l'année ça devient un peu illisible pis ça devient un peu une farce entre autres honnêtement mais à part de ça alors on a mis ces petits détails là et aussi des png l'IA et l'IA qui est complètement à la ramasse je trouve honnêtement courbe dans le gameplay ça se prend bien je sais pas si c'est à cause que on a été privé de d'un paysage d'option dans dans fight rai 5 euh du coup je me dis ça se prend quand même assez bien il y a l'univers de fight rai 5 3 et 5 sont reliés parce que fight rai 3 4 5 se passent dans le même univers que fight rai 6 c'est tout dans le même timeline il y a pas de multiverse on est pas non plus dans un jeu marron mais là là à un moment il faudra attaquer les multiverse aussi j'ai envie de dire mais bon euh pour moi c'est un c'est un jeu quand même intéressant on a mis des bugs que je vous ai cités il y a l'organisation PETA qui s'est un peu mêlée du il y a une polymique concernant des coques des combats de coques j'ai envie de leur dire vous voir des coques se battre ça vous dérange mais voir un chiruso un petit chien à roulettes se faire kiki et se faire vider un chargeur dessus ça vous dérange pas j'ai envie de dire parce que oui Chiruso Chiruso honnêtement les PNJ quand il le voit parce que tu peux faire de diversion avec lui Fait que Chiruso ben Chiruso quand tu fais de diversion avec le garde soit qu'il soit 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 qu'il dit oh le tuché il est beau soit sinon qu'il crasse saleté c'est ça ça par contre ça ne dérange personne il y a peut-être juste moi que ça dérange mais bon c'est pour ça moi quand j'ai vu ça la fête avec ton bois de coques j'ai été un peu choqué d'un côté parce que je me dis que c'est un peu l'hypocrisie c'est un peu de l'hypocrisie que j'ai envie de dire vraiment en parlant de Chiruso non je vais l'utiliser bon honnêtement les potos je joue en mode histoire et le mode histoire garder les zones sur mode histoire c'est c'est honnêtement j'ai pas eu j'ai pas trop eu de misère en mode histoire quand même le truc j'ai remarqué et c'est là qu'il y a la différence en mode classique et en mode histoire en mode classique le niveau monte moins d'xp monte moins vite qu'en mode histoire en mode histoire le niveau monte vite en monarque c'est un truc de fou ça monte mais ça monte mais ça monte et ça monte honnêtement je n'ai rien à dire En termes de narration, ça fait un crêpe pour moi, c'est une réussite, en termes de fond, en termes d'histoire, en termes de technique, voilà, j'ai envie de dire, c'est du Beesource, voilà, c'est le jeu de Beesource, mais bon, il y a même un petit sondage qui avait été fait pour, qui avait été fait, et il y a tout le monde qui ont dit, dans le sondage, il y a 26 pays qui ont répondu, dans le sondage, qui ont demandé, quelle est la pire compagnie la plus détestée ever, ils ont tous répondu, Ubisoft, ça, je sais pas, ça, j'ai un peu de misère avec ça, parce que, je veux dire, pour moi, c'est un peu, un peu d'hypocrisie, vous voyez, c'est parce que, vous voyez, vous trouvez d'un côté, il y en a qui trouvent d'un côté, que c'est de l'hypocrisie, il y en a qui trouvent d'un côté, que c'est, voilà, que c'est la pire compagnie ever, mais ça la jette leur jeu, à quel moment que c'est la pire compagnie ever, si ça la jette leur jeu, c'est ça le truc, je veux dire, mais bon, en même temps, c'est sûr que sur de la technique, l'Ubisoftage, on s'entend que ça, c'est Ubisofté, moi, honnêtement, voilà, j'ai envie de dire, quand je vais à un jeu Ubisoft, parce que je sais à quoi je vais jouer, honnêtement, un jeu un peu répétitif par moment, mais avec un bon, avec quand même une bonne histoire, donc pour moi, pour moi, quand j'attends tout ça, pour moi, j'étais un peu, ouais, ok, c'est, c'est juste pour vous voyez, le clou, vous savez, le clou, c'est le bord du cercueil, qui n'est pas assez profond, mais c'est comme un marteau, ils ont décidé de prendre le clou, puis de fesser dessus à coups de marteau, ben c'est pareil, pour moi, c'est, pour moi, c'est pareil, j'ai envie de dire, c'est, tu prends le coup de, tu prends le clou du cercueil, le clou est passé rentré, puis de fesser un peu plus, honnêtement, parce qu'on s'entend, les photos, si Ubisofté serait la pire compagnie ever, leur jeu ne se vendrait pas, et comme Electronic Heart, leur jeu ne se vendrait pas, il y aurait juste le même jeu qu'ils vendraient par année, comme regardez, FIFA, FIFA, j'ai donné cœur, les jeux qu'ils vendent le plus, à part les Sims, c'est FIFA, FIFA, puis NHL, j'ai envie de dire, fait que voilà, un moment donné, il faut, un moment donné, il faut arrêter, un moment donné, il faut, 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 un truc que j'ai marqué, puis un moment donné, je me dis, il faut s'arrêter, de, il faut s'arrêter de, 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 voyons, s'accrocher aux petits détails, aux petits détails, pour une petite raison de cracher dessus, le truc en tant que tel, parce que, pour moi, je sais pas si vous connaissez ça, si vous connaissez sûrement ça, les potos, les trolls, mais un moment donné, un moment donné, à force de, de, à force de, 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 de s'accrocher, de critiquer aux moindres détails, on finit par devenir un troll, on finit par, on finit par devenir un troll, puis c'est ça le truc, c'est pour ça que des fois, il y a des, des compagnies de même, des fois, ne répondent plus aux personnes, parce que quand les personnes disent tellement, t'es tout le temps, t'es tout le temps, t'es tout le temps, t'es tout le temps en mode attaque sur la compagnie, la compagnie, maintenant, en fait plus un cas, ben, ils en font plus des, ils en font plus un cas, parce qu'ils se disent, oh, c'est, ça doit être encore un troll, c'est ça le truc. C'est bien, c'est bien de ne pas aimer un jeu, mais il ne faut pas non plus en faire une guerre personnelle, vous voyez ce que je veux dire, c'est juste un jeu, c'est, c'est juste un jeu, j'ai envie de dire, c'est juste un jeu, je veux dire, c'est pas la, c'est, c'est juste un jeu, je veux dire, c'est pas la, c'est, pas le jeu, tu joues pas, c'est simple, pas besoin d'en faire une, une guerre personnelle, d'aller en, de faire une guerre sainte, pas la, c'est pas la, c'est un jeu, ça va juste faire de la pub pour le studio en question, ouais, parce qu'il y en a qui vont entendre la pub, ils vont dire, ah, ce jeu là, il est si mauvais que ça, fait que du coup, ils vont, ils vont, ils vont jouer, là, ils vont faire un peu du bouche à oreille indirectement, puis le monde, par curiosité, savoir si je jouais si mauvais que ça, ils vont y jouer, tout simplement. Bien noué, ça donne rien. Un mané, je trouve, un mané, je trouve que, en faisant ça, un mané, je trouve qu'on devient des trolls, c'est ça, tout simplement, c'est tout à fait, mais c'est le même. Parce que j'en ai eu, l'expérience, parce qu'avant, les potos, j'étais un pro, un pro Xbox. J'ai un fan Xbox, et je m'en cache pas non plus, j'adore Xbox. Et une fois, j'allais sur les sites de gaming, j'étais, sur les sites de gaming, et sur les sites de gaming, ça n'arrêtait pas, ça n'arrêtait pas de faire des gaz aux consoles à chaque fois. Et du coup, à un moment donné, apporte, apporte, clasher, aller doulourement sur la courante. Quelques années plus tard, j'ai découvert qu'au final, ça donne rien. Ça donne rien, puis que j'étais rendu un putain de troll. En tout cas, le truc, ça donne rien, ça, on peut détester, mais de là, aller sur le forum à toutes les joues, comme si j'ai fait une bière sainte, ça donne rien au final. Au final, on vient plus un troll que l'autre chose, on vient pas poste plus pour celui qui vient gaucher, qui vient essayer de plomber l'ambiance. Nous, le principe d'un troll, c'est quelqu'un qui vient un peu, quand du monde a du fun sur un poste de 60 quid de Valhalla, le troll, il arrive, puis il vient casser l'ambiance. Il vient casser l'ambiance, c'est ça, un troll, un troll, c'est quelqu'un qui fait des jokes, mais pour faire chier tout le monde derrière, pour casser le party, comme on dit au Québec, casser le party. C'est ça, un troll au final. Puis au final, ça donne rien. Tout clairement, ça donne rien. En fait, on doit essayer de plomber l'ambiance, ça donne pas grand chose. Il a le plus déprimé. Puis hier, les photos, j'ai tombé sur Facebook, les photos j'ai tombé sur Facebook, Je vois qu'il défendait Valhalla et après ça il disait à moi que je n'étais pas objectif. Après ça, il m'a trouvé un peu insolent mais moi je n'ai pas marqué mais c'est lui qui a commencé. Ah il a commencé en disant des trucs du genre Tu défends Assassin's Creed Odyssey, c'est bien mais avant ça il disait que Assassin's Creed Valhalla est un vrai Assassin's Creed mais t'inquiète on ne t'en veut pas. Moi après ça j'ai marqué clin d'oeil clin d'oeil. J'ai marqué à la fin des messages, vous n'êtes pas très objectif mais t'inquiète on ne t'en veut pas. On ne t'en veut pas. T'inquiète on ne t'en veut pas, vous n'êtes pas très objectif mais bon. Je ne serai pas à une insolence par une insolence c'est ça autrement dit. Et c'est là que tu vois que les personnes en question après se disent Ah mais t'es donc bien insolent et par contre quand c'est eux autres Quand c'est eux autres par contre il faut que tu fermes ta gueule et tes lèvres sinon moi je suis désolé. Mais moi quand une personne était insolente avec moi j'étais insolent avec lui pareil aussi. Voilà j'ai envie de dire. Répondre à l'insolence par l'insolence. Pour moi c'est simple je veux dire. Mais bon ça doit être un joueur je suis sûr. Pour moi c'est un joueur. Ouais j'ai envie de faire comme ça. Une ville de la histoire de finir. Mais j'ai envie de faire. Moi le poteau je suis de la génération de la génération de Assassin's Creed J'ai découvert Assassin's Creed avec Assassin's Creed II Ensuite j'ai vu qu'elle avait un premier La petite idée où j'ai croisé J'ai découvert le premier mané dans le cash shop J'avais jamais joué des WAN au premier Je pense que c'est le premier que j'avais découvert avant Je me rappelle plus ou whatever C'est celui que j'avais adoré Pour moi quand on parle d'Assassin's Creed Dans mon art à moi il y en a pas une centaine Il y en a 6 Il y a les 3 premiers et les 3 derniers Parce que ceux qui se passent entre Origine et entre le 3 Pour moi c'est des jeux vraiment pas canon d'un côté Parce que de 1 t'as plus Death Month De 2 tu joues un initié mais on s'en bat les couilles royalement De 3 Ils ont passé pas mal de choses à la trappe Certes Edward Kenway Est un personnage quand même écrit de façon intéressante Mais il y a rien Il y a rien chez ce personnage que je trouve A part son habit Que je trouve stylé Premièrement C'est au niveau de l'écriture du personnage Personnellement Voilà j'ai envie de dire C'est genre le pirate qui aime l'argent Le pirate Continuer par l'argent Le classic quoi j'ai envie de dire Mais bon Personnellement Mais bon Personnellement C'est euh Pour moi c'est simple Pour moi c'est simple Pour moi c'est simple Pour moi c'est simple Pour moi il y a 6 sur le canon Même si le 1 pour moi est un peu faiblard Que le jeu On va pas On va pas se le cacher Le 6 le Assassin's Creed 1 est vraiment faiblard Et assez répétitif Et au niveau de l'histoire Altair est sous-développé Vraiment sous-développé Honnêtement Il aurait pu faire un petit effort Pour développer son personnage Heureux Honnêtement Mais bon Ils ont fait l'effort dans Révélation C'est dans Révélation Que j'ai commencé à apprécier Altair Parce que le Tahir Est quand même bien écrit A partir de Révélation Mais bon Mais bon Et en même temps Et ceux qui n'aiment pas Etio C'est correct Je le respecte Mais Voilà J'ai envie de dire Quand tu comprends pas un personnage C'est parce que tu T'arrives pas à le comprendre Tout simplement C'est ça Honnêtement C'est surtout parce que Etio Il est quand même un peu mieux écrit Un peu mieux écrit Mais bon Des fois c'est des détails aussi tout simplement Oh Personnellement Personnellement C'est ça Personnellement Personnellement Livraison de cheval Parce qu'hormis le fait Hormis le fait Hormis le fait Que Altair Etio Est un peu mieux développé Qu'Altair Au niveau du premier jeu Je vois pas d'autres raisons De D'autres raisons Du pourquoi tu commences Les autres persos Certains joueurs le détestent Altair Honnêtement Assassin's Creed Personnellement C'est beau chercher Je vois pas d'autres raisons Ah oui Il a fait des fois Qu'il a du mal un peu à monter Des immeubles Mais bon Mais bon Personnellement Moi là j'ai envie de dire Personnellement C'est un jeu Vraiment J'avais passé des bons moments Sur 360 Et Pour moi Quand j'y joue Etio Collection Pour moi Etio Trilogy Pour moi C'est Voilà C'est un C'est un vent de nostalgie Qui revient Qui revient Qui revient en moi Un peu Comme Le printemps Arrive 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 Monte le bout de son nez Voilà C'est C'est ça C'est Voilà On peut pas faire Ouais je pense qu'on peut pas faire Plus prête Que ça des potos Je vous le dis tout de suite Là Notez cela C'est comme un vent de nostalgie Qui arrive en même temps Que le printemps Je vous le dis les potos C'est C'est comme ça Pour moi C'est comme ça Pour moi La etio La etio Pour moi C'est number one Moi le truc J'ai du mal Les potos Et ça je vous le dis tout de suite Le truc que j'ai du mal Assassin Creed 4 Et ça je vais vous expliquer pourquoi Parce qu'à l'époque sur 360 Le jeu je te l'ai poncé à fond Mon gars Je te l'ai poncé Je te l'ai poncé mon poto ce jeu là Fait que du coup J'ai trop joué à Assassin Creed 4 Fait que du coup aujourd'hui Aujourd'hui quand j'en joue à Assassin Creed 4 Puis vraiment c'est Je suis plus capable Je suis plus capable parce que je l'ai trop joué avec Mais bon J'ai trop poncé d'heure sur Assassin Creed 4 C'est le genre là Assassin Creed 4 Que j'ai le plus poncé sur 360 Est-ce que j'aimais surtout de la etio collection Tu avais Tu avais aussi dans Assassin Creed 1 Tu avais encore ce côté historique Qui a pu vraiment aujourd'hui dans Valhalla Je suis décollé Je vais prendre ça Il est plus long Voila Là Je l'ai tué Il m'empêchait de poser Le p'tit cruss Moi j'ai pas tant Moi j'ai pas le temps d'attendre Pour finir sa petite bénédiction Moi c'est le même n'est pas trop Que volez-vous Le p'tit cruss C'est ce que je voulais dire Tout à l'heure C'est bon Mais honnêtement j'me rappelle d'un truc vraiment qui m'a vraiment Et ça c'est un truc qui m'a vraiment revenu en tête tout le temps Quand je repasse à l'ITO collection c'est quand il dit la libération de Rome a commencée Pis là tu recrutes du monde ça ce soir ça fait toujours un petit effet de frisson quand j'entends ça Pis moi c'est au début quand il récupère sa tenue dans Assassin's Creed 2 qu'il récupère sa tenue avec la musique La musique en arrière c'est wow ça me fout tout le temps des petits frissons ici J'essaie d'être fan les potos Certes je suis fan mais j'essaie quand même d'être objectif comme toujours Toujours essayer d'être objectif voir les qualités et les défauts d'un jeu même quand on est fan Il y en a qui sont tellement fan devant la loch qu'ils voient même pas les défauts du jeu mais bon Il faut toujours voir les défauts d'un jeu Casse toi le clébard Ok c'est parti Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501